Bonjour à toutes, bonjour à tous, on reste en forme avec le Genève Servet Tockey Club et aujourd'hui je vous propose une nouvelle séance. Alors, si vous avez fait la séance d'hier, j'espère que ça va. Si vous avez quelques courbatures, je vous propose de reporter cette séance à demain. Alors aujourd'hui, même type de circuit qu'hier, des exercices différents et un exercice en plus. Alors, premier exercice que je vous propose, c'est mimer la corde à sauter. Alors, sauf si vous avez une corde à sauter à la maison, vous pouvez en faire, mais des fois, avec la hauteur de plafond, pas tout le temps évident. Alors, corde à sauter, hop, très simple, on se tient mieux droit, on rebondit sur la pointe de pied, ok ? C'est un exercice, vous pouvez le faire entre 20 secondes et une minute suivant votre pied. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez enchaîner tout de suite avec l'exercice de chaise. Alors ici, je n'ai pas de mur pour caler mon dos, mais c'est pas obligatoire. Vous descendez tranquillement, hop, ici, où vous calez les genoux à 90 degrés, ok ? Et vous tenez en position de chaise, comme ça, entre 30 secondes et une minute. Voilà, et puis ensuite, vous relâchez et vous remontez. Troisième exercice du circuit, je vous propose de réaliser des fentes. Donc les fentes, c'est très simple, regardez, hop, on descend, on remonte, on descend, on remonte. Donc il va être important surtout, c'est quand vous allez poser le pied ici, c'est pas balancer votre poids du corps vers l'avant, regardez là comme là, on décolle le talon, ça c'est pas une position confortable, ok ? Donc c'est vraiment, je pose le pied, je descends la verticale, je remonte. Je pose le pied, je descends, et je remonte, et vous enchaînez. Ça, donc on va en faire entre 5 et 10 par mois. Ensuite, il vous faudra une chaise. On va faire des dips, alors pour faire des dips, vous allez mettre vos mains, hop, de chaque côté de la chaise, vous avancez un peu vos pieds, hop, dans cette position, ici. Et là, on descend, dos droit, en cassant les coudes, et on remonte, vous soufflez, en remonte, ok ? Voilà, donc ça c'est pareil, vous pouvez enchaîner entre 6 et 15 répétitions, assez facilement. Alors, les deux derniers exercices du circuit, on va les faire au sol avec un tapis, hop, alors regardez, le premier exercice, c'est un gainage latéral, ok ? Très simple, vous mettez sur le côté, hop, on met le coude ici, juste en dessous de votre épaule, vous tendez les jambes là, hop, vous venez de monter, vous mettez la main ici, au bord de la hanche, ok ? Et vous tenez bien droit, ok ? Si ça, c'est trop dur. Ce que je vous propose, hop, c'est de poser ici, et juste de lever, ok ? Donc voilà, ça, c'est assez simple. Donc, on fait les deux côtés, ok ? 15 secondes par côté. Dernier exercice, le meilleur, venez-moi. Hop, on s'allonge, voilà, hop, je l'avais dit, c'était le meilleur, celui-là. Alors, très simple, ok ? Je vais vous demander, en croisé, de lever votre main droite, enfin, vos bras droits, avec votre jambe gauche, ok ? Ça va donner ça, hop, on pousse, hop, on pousse, hop, on pousse. L'objectif, c'est pas de cambrer, c'est pas des à-coups, ok ? C'est juste, on se grandit, et on pousse loin devant sa main, et loin derrière votre jambe. Et voilà, on se retrouve demain, donc, pour un nouveau circuit. Je vous souhaite un bon sport à tous, et surtout, prenez soin de vous. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada